Bonsoir, on se retrouve pour une ACC. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? En fait, je ne sais pas. Si, j'ai une petite idée. Mais je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ce week-end, je vous ai montré une vidéo où je crée ces die-cuts Esprit Vintage. Et j'avoue, j'aimerais bien faire quelque chose avec, évidemment. Donc, je trouve que ça va être l'occasion ce soir d'essayer. Et dans ces die-cuts que j'aime, franchement, je suis assez contente du résultat. Je vais voir lesquels utiliser à quel moment. Mais j'aimerais bien venir utiliser également, vous savez, avec ces petits blocs que j'avais reçus. Alors, il y en a un, c'est que des papillons ou des libellules ou des choses comme ça. Et j'aimerais... Des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et j'aimerais bien venir faire une petite mise en scène avec eux. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Mais je me dis que ça serait peut-être l'occasion, voilà, d'utiliser ce que je viens de créer avec mes die-cuts. Donc là, je fais un petit tour. J'adore celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà, coup de foudre. Allez, on ne va pas se laisser emmener ailleurs. On va prendre celui-ci. Je ne sais pas... Déjà, je vais le découper, le déchirer, pardon. Ça, c'est... Enfin, je vais éviter de déchirer le papillon. Ça serait bien. Voilà. Là, je vais venir déchirer aussi cette partie-là. Je fais juste un petit mouvement ici. Comme si je suivais, entre guillemets, un petit... Ah ! Mince ! Excuse-moi, papillon, je t'ai fait mal à l'aile. Décidément. Décidément. Alors ici, par contre, je vais aimerais bien venir le déchirer un petit peu. Mais sans pour autant atteindre le papillon. Et voilà. Voilà. Donc, voyons, on partirait sur quelque chose comme ça. Mais j'avoue que j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Et qu'est-ce que j'aimerais venir mettre un petit peu en papier de fond ? Je n'en ai aucune idée. Vu que je n'avais pas choisi ce que je voulais utiliser. Donc, écoutez, je pense que je vais aller me balader entre guillemets dans mes boîtes à papier. Notamment dans ces papiers dont je suis, mais éperdument amoureuse. Je pense que vous allez en avoir ras-le-bol de les voir. Vous savez, ces papiers comme ça, écriture. Et je me dis que j'aimerais bien voir ce que je pourrais venir utiliser pour que le papillon ressorte un petit peu. Et je me dis peut-être quelque chose comme ça. Un petit morceau. Parce que trop de rose, après, j'ai peur que ça fasse un peu trop ton sur ton. Celui-ci, peut-être ? Non, à la limite, je préférerais presque celui-ci. Mais est-ce que je ne lui mettrais pas une autre couleur ? C'est un peu triste, là. Ça ne ressortirait pas beaucoup. Et est-ce que je ne ferais pas tout bonnement ? Je pourrais peut-être venir prendre un petit morceau de ça avec lequel je rajouterais quelque chose. Vous voyez, à moi, mes papiers vont être mélangés au bout d'un moment. Je ne vais pas m'embêter entre guillemets à tout maintenir dans l'ordre des couleurs et tout et tout. Tout ça, tout ça. Allez, je vais partir peut-être là-dessus. Mais vous savez bien mon amour de l'écossais. Je pense qu'un écossais s'impose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ai cette petite boîte magique avec plein de roses. Et peut-être une petite suggestion comme ça serait sympathique. Regardez comme il est beau celui-ci. Est-ce qu'une petite touche ? Oui, on va prendre une feuille. Et je vais voir comment l'utiliser. Le côté un peu écossais comme ça. Alors là, je ne vais pas utiliser entre guillemets... Comment je vais l'utiliser d'ailleurs ? Bonne question. Je viendrai plutôt déchirer un morceau en fait de la feuille. Oui, je sais. Ça me fait très très mal ce papier à déchirer. Sincèrement, c'est... Waouh ! C'est violent. Je l'aime tellement. Bon, pour rien vous cacher... Ok, je vais l'avouer maintenant. Je vais me recommander tout un lot de cette série parce que de toute façon, il est clair qu'il va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je le trouve vraiment trop intéressant à travailler. Et on peut vraiment faire énormément, énormément de choses. Et ça tombe bien, c'est le but. Donc vous voyez, peut-être faire quelque chose comme ça et venir positionner le papillon comme ça. Et là, moi j'ai mes étiquettes ici. J'aimerais bien, je pense... Alors là, je me lance. Je ne sais pas du tout encore ce que je veux faire. Il y a celle-ci que j'aimerais bien peut-être utiliser. Et après, dans celle que j'ai créée... Alors je vais mettre par-dessus. Vous m'excusez. Il y a ça. J'adore celui-ci que j'ai réussi à faire. Vous savez, l'autocongratulation. Oui, bravo ! T'as assuré ! C'est vraiment très bien. L'autosatisfaction. Pourquoi pas, après tout. Comme disait mon père, si on ne se fait pas de compliments, qui nous en fera ? Et il avait raison ! Enfin, moi je dis ça, vous êtes adorables avec moi. Je vais peut-être pas en mettre trop parce que sinon, ça va faire trop, justement. Allez, on va voir ce que je peux faire, je dirais, avec ces trois-là. et voir, est-ce que je trouve autre chose à mettre parce que si je fais ça, c'est un peu light quand même. Mais vous voyez là, ce qu'on peut faire vraiment avec ces die cuts qu'on s'est fait soi-même, il y a vraiment plein de possibilités. Et ça, c'est super sympa. Allez, on va commencer à coller. Et après, on viendra peut-être ajouter d'autres éléments. Donc là, je vais commencer par coller mon rose. Voilà. On va faire comme ça. Pour l'instant, je positionne. J'appuie pas trop. Je viendrai consolider après ma petite écriture comme ça. OK. Mon petit papillon qui a trouvé sa place tout seul comme un grand, ici. J'adore ce rose-là. Il est magnifique. Et je trouve que le rendu avec le papier, pourtant, vous voyez, le papier à carreaux est blanc. Je trouve que non, ça ne me déplaît pas. Et là, par contre, je voudrais vraiment utiliser ça. Mais vous voyez, j'aimerais bien qu'il y ait un peu quand même le papier à carreaux en rose qui ressort un petit peu en dessous quand même. Je vous avoue que c'est une hyper satisfaction d'utiliser des choses qu'on a créées soi-même, comme ces petits die-cut. J'avoue que c'est vraiment un vrai plaisir. Alors, j'ai bien envie de mettre celle-ci. Je vais regarder quand même si j'en ai pas une un peu plus petite qui irait bien. Donc là, vous voyez, tout ce que vous voyez ici, c'est... Comment on appelle ça ? C'est 1 à 4 et deux petites pages 20 par 20. Et tout ça, ça m'a donné plus d'une centaine de petits die-cuts. Regardez, il y a peut-être celle-ci qui pourrait être un peu plus light. Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que j'aime bien l'autre. Il y a ça que j'aime bien. Le côté règle aussi un petit peu ici. Mais du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il me reste un peu de rose ? Il me reste à peine du rose. Parce que vous voyez, je serais bienvenue à faire ça, par exemple, pour venir le positionner, genre faire ressortir un petit morceau de rose comme ça. Non, ça ne va pas. en fait, il y avait de l'idée, mais ça ne se fait pas bien. Enfin, ça ne va pas. Par contre, je vais peut-être venir faire ça, en fait. Regardez. Est-ce que ça rendrait bien de faire juste un petit rappel ici comme ça ? Hop, hop, hop. Alors ça, par contre, j'aime bien ici. C'est joli. Est-ce que je le mets là ? Est-ce que je le mets là ? Il y a ça que je voulais bien utiliser, en fait, quand même du papier d'origine. Donc, je vais venir l'utiliser. Je le déchire. Vous voyez, venir comme ça le mettre, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je ne veux pas oublier mes petits die-cut comme ça. Oui, j'ai appris un nouveau mot, vous avez vu. Die-cut, 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 die-cut. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, ça, c'est positionné, on est OK. Peut-être venir voir des petites étiquettes comme ça. Est-ce que je ne pourrais pas rajouter quelque chose qui me permettrait de compléter un petit peu ? Alors, on n'est pas tout à fait dans les tons. Est-ce que j'ai quelque chose de rose ? Alors, oui, il y a quelque chose déjà que je peux utiliser que je vois, que j'ai ressorti. C'est tous ces petits... Alors, elle s'est recouverte de paillettes parce qu'il y avait quelque chose qui est tombé dedans. Mais ça pourrait peut-être être sympa de venir mettre comme des petites marques. Je vais avoir les doigts plein de paillettes. Super. Vous voyez, comme ceci, des petits stickers comme ça. Ça, je vais venir le positionner parce que j'aime bien. Est-ce que vous faites vous-même aussi parfois des die-cuts et tout ? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo ? Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Allez, je vais venir en mettre un autre ici comme ça. Et je vais venir en mettre un autre ici comme ça. OK ? Après, j'aimerais bien trouver quand même quelque chose un peu dans les tons. Regardez, si je mettais une fleur et que je venais mettre mon étiquette par-dessus avec la fleur qui ressort par en dessous. Déjà, je vais positionner Paris. On a mis Halifax, on a mis Halifax, mais c'est Paris. Paris sera toujours Paris. comme ceci. Qu'est-ce que je pourrais trouver en fleur ? En fleur. Une fleur rose. Mais pas énorme. Voyons voir. Vous voyez, j'aimerais bien mettre en même temps si elle est recouverte. On s'en fout qu'elle soit grande parce que ce qu'on veut, c'est le morceau qui va dépasser. Mais là, c'est quand même un peu trop grand. Ou alors, on met quelque chose comme ça. On va essayer de s'amuser avec ça. Alors, comment je vais faire ? Parce qu'en fait, ils sont découpés, mais ils sont trop entourés. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Parce que moi, je trouve que la lumière est trop basse. Enfin, moi, c'est la nuit. Là, j'avoue, j'ai un peu de mal. En même temps, si j'allumais la lumière de ma pièce, ça irait peut-être mieux. Donc là, je vais venir, hop, rapido, alléger un peu le petit tour en plastique au niveau du die-cut. Et voilà. Et là, on va venir coller et en fait, voilà, je n'ai pas fait de fond, je n'ai pas envie de faire de fond. J'ai juste envie, vous voyez, alors, je vais venir le mettre comme ça et je vais venir mettre mon étiquette comme ça ici. Comme ça. Je vais la couper, ce n'est pas grave. Je referai d'autres. Je crois que régulièrement, je me ferai des petites sessions création comme ça d'étiquettes. ça me permettra d'avoir un stock infini et ça sera bien sympa. Voilà. Donc là, on est comme ça. Je vais attendre que la colle, elle prenne un petit peu. Je vais juste commencer à couper ce qui dépasse ici. Et là, je vais enlever la colle. Essayer quand même de couper. Il faut vraiment que je nettoie mes ciseaux. Je dis ça à chaque fois. voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette petite carte comme ça ? Je crois que je vais la laisser comme ça parce que sincèrement, je trouve que ça suffit comme ça et je n'ai pas envie d'en mettre plus. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est de tamponner pas en noir. Donc, je vais sortir mes encres et je vais essayer de trouver quelque chose dans les tons d'après vous, de rose. Il y a celle-ci ici. Alors, j'avais un chiffon, j'avais même une éponge et puis une bestiole que nous appellerons un shih tzu. Ah non, effacée. Bon, l'éponge, elle a fini de finir dans le jardin sous la pluie. J'ai réussi à la sauver in extremis. Allez, une petite date. dans ce beau printemps. Et voilà. Eh bien, écoutez, cette carte est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé. Vous voyez, là, je suis allée vraiment au plus simple et tout, mais je trouve que... Ouais, moi, je l'aime bien. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. J'essaie de vous la remonter un peu. Voilà, comme ça. Je vous laisse regarder. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada